Nos lycéens sont-ils à l'abri de la pauvreté ? Selon une étude conduite par les élèves du lycée privé Saint-Vincent de Paule, c'est visiblement le cas. Sur les 478 élèves sondés, 91% ne s'estiment pas en difficulté financière. La majorité d'entre eux vivent chez leurs parents et lorsqu'ils travaillent, c'est souvent pour préparer leur avenir. Un constat qui tranche avec celui des étudiants. Ces derniers mois, la crise sanitaire a mis en exergue leurs difficultés. Chez papa et maman, les lycéens sont la plupart du temps protégés de là à y rester plus longtemps. Le débat est ouvert. Bonsoir Sarah Ponto. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir sur le plateau de Bonsoir le Gard. Alors vous êtes une ancienne étudiante de l'université de Nîmes. Vous êtes désormais à Aix-en-Provence. Mais on va parler dans quelques instants de votre expérience en tant qu'étudiante et bien évidemment sur le sujet qui nous anime ce soir, à savoir la précarité des lycéens et des étudiants. Face à vous, c'est Benoît Sherman. Vous êtes en charge du réseau Anaïs. Si je ne me trompe pas, vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi il s'agit, quel est ce réseau précisément. Et vous êtes représentant également ce soir du Secours catholique du Gard. C'est bien cela ? Bonsoir, c'est bien cela. Donc le réseau Anaïs, c'est les associations nîmoises d'action et d'insertion sociale. Parfait. Donc ça représente 45 associations et organismes. Et on est heureux d'avoir aussi autour de la table Benoît Rouag, le président de l'université de Nîmes. Bonsoir, M. Rouag. Bonsoir. Merci, M. le Président, d'être avec nous ce soir et d'avoir accepté de démarrer l'émission également pour évoquer ce débat que l'on veut mener ce soir autour de la pauvreté des lycéens et des étudiants. Et je vais donner tout de suite la parole à Coralie pour qu'elle puisse ouvrir ce débat ce soir. Alors, débat qui part d'une étude que vous avez réalisée, M. Sherman, sur les lycéens. Finalement, au vu de votre étude, ça ne va pas si mal. Après, encore, il faut-il rappeler que cette étude a été menée dans un lycée privé. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Parce qu'on peut imaginer que dans un lycée privé, les familles soient un peu plus aisées que dans le public. Alors donc, c'est une professeure qui s'occupe des étudiants, enfin des lycéens qui veulent ensuite aller vers les métiers du social. Donc, ils seront confrontés ensuite à la pauvreté aussi. Et du coup, c'est pour ça que c'était particulièrement intéressant. Donc, ils ont pris eux-mêmes en main cette étude. Ils l'ont faite eux-mêmes et ils l'ont faite entre eux. Et du coup, ça permet... Et comment vous avez réagi quand vous avez eu les résultats de l'étude ? Je pense que si Sarah, vous avez lu l'étude, comment vous avez réagi ? Qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Ça permet premièrement de voir qu'il y a un vrai fossé entre le lycée et puis les étudiants. Puisque les lycéens sont effectivement, non pas du tout confrontés, mais peu confrontés pour certains à la pauvreté. Alors que plus tard, ils vont l'être beaucoup plus. Et malgré tout, il faut quand même voir que 9% des lycéens dans un lycée privé se disent quand même confrontés à la pauvreté. Donc, ce n'est pas négligeable. En sautant un repas, par exemple, on l'a vu ? Ou en diminuant la sortie ? Ou en travaillant ? Voilà, en travaillant aussi et en travaillant pour aider leurs parents. C'est ça qu'il y a. Donc, il y en a 19 quand même sur 400 et quelques qui disent qu'ils travaillent pour aider leurs parents. Donc, ce n'est pas rien. Dès le lycée ? Dès le lycée. Effectivement. Parce qu'on peut se dire que les jobs étudiants, c'est plutôt du moment qu'on est dans l'enseignement supérieur, après le baccalauréat. Et là, on se rend compte qu'on anime déjà des lycéens qui sont obligés de travailler à côté du lycée, en tout cas des heures qu'ils passent au lycée pour accompagner financièrement leurs parents. C'est bien ça ? C'est bien ça, oui. Et c'est à la marge. On va donner, oui, bien évidemment, même si c'est à la marge. Sarah, vous, alors à travers l'étude, bien évidemment, parce que cette étude, elle a été rendue publique ce matin, mais globalement, vous, c'est quoi votre expérience aujourd'hui ? Vous avez passé quelques années ou quelques mois à l'université de Nîmes. Vous avez fait peut-être vos études également à Nîmes. Est-ce que vous aviez autour de vous des lycéens, peut-être des étudiants qui galéraient financièrement ? Alors, je n'étais pas confrontée personnellement. Je n'avais pas d'amis proches qui étaient en grande précarité. Mais c'est vrai que, du coup, je me suis rendue bénévole depuis le mois de juin auprès du Secours catholique et au vu des actions qui ont été menées, notamment l'année dernière, des bons d'achat pour les étudiants ont été donnés pour ceux qui étaient en grande situation de précarité. Donc, il y en a eu 135. Je pense que, oui, la précarité est beaucoup plus importante dans les études supérieures au niveau de l'université parce qu'effectivement, on est obligé de partir de chez nos parents et donc d'assumer un loyer, des charges qu'on n'avait pas aux parents. On est beaucoup plus en autonomie. Les bourses viennent pallier quand même probablement une partie des besoins. Benoît Rouag, véritablement, on l'a vu à travers la crise sanitaire en particulier, vous avez vous-même, je crois, des camions du Secours populaire qui viennent donner ou du Secours catholique qui viennent donner des repas, je crois, aux étudiants une fois par semaine, c'est bien ça ? Oui, Secours populaire, depuis 10 ans. Donc, la précarité, on la connaît depuis un certain nombre d'années. Elle a été mise en exergue par la crise Covid mais de tout temps, il y a eu des étudiants qui sont en peine et on parle beaucoup de la précarité alimentaire mais il y a d'autres précarités, si vous voulez, on en discutera mais l'accès aux soins, par exemple, sur des étudiants qui ne sont pas ni moi, pour qu'ils trouvent un médecin référent c'est extrêmement compliqué pour eux. On en a parlé hier. Oui, je sais bien, mais ça, c'est vrai qu'on n'insiste pas suffisamment là-dessus. Mais voilà, c'est une problématique. Moi, je suis... En tout cas, la crise Covid a eu pas mal de défauts mais elle a au moins eu cet avantage de vraiment mettre en lumière cette problématique. Au niveau des étudiants, j'étais moins alerté au niveau des lycéens. Au niveau des lycéens, même si c'est à la marge, justement, j'avais une question est-ce qu'ils se rendent compte de ce que ça signifie la précarité dans le sens où la plupart du temps, on est chez nos parents du coup, ça nous pose beaucoup de questions quand tu veux devenir parent parce que c'est un coût financier, ça se réfléchit mais est-ce que du coup, ils savent, parce que payer des factures, tout ça on est un peu protégé quand on est encore lycéen ? En fait, il y a une partie de l'étude sur le ressenti donc celle-là est assez intéressante aussi sur le ressenti et donc 9% des lycéens disent ressentir la pauvreté et après, quand on leur pose la question s'ils la vivent vraiment donc 3% disent la vivre donc 9% quand même, c'est important dans un lycée Sur un échantillon, surtout de 500 élèves Oui Et en plus, dans un établissement privé encore une fois où il faut avoir un peu de moyens quand même pour pouvoir aller dans ces établissements Donc il y a quand même 25% qui sont boursiers à l'intérieur donc en même temps, avec les bourses, on peut accéder aussi Ils sont suffisants, ces bourses ? Le niveau de bourses, selon vous ? Alors presque 30% des jeunes qui sont boursiers dans l'étude disent que ça ne leur suffit pas pour vivre donc malgré la bourse, ils ont quand même des difficultés financières Est-ce que le taux maximum, c'est quoi d'une bourse par mois ? C'est 500-600 euros Par mois ? Oui Il y a des accompagnements aujourd'hui dans les lycées on pourra parler bien évidemment de l'université de Nîmes mais dans les lycées, aujourd'hui, est-ce qu'il y a des accompagnements ? On l'a vu, il y a je crois un peu plus d'une cinquantaine vous l'avez peut-être cité tout à l'heure de lycéens qui sautent des repas parce qu'ils ne peuvent pas se payer la cantine Donc suite à l'étude, en fait, ils ont cherché comment mettre en œuvre des solutions et notamment par vraiment en cherchant sur ce domaine-là comment aider les lycéens Benoît Rouag, au niveau des étudiants aujourd'hui, est-ce que vous avez le sentiment par rapport à votre premier mandat que les difficultés se sont accrues ? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants selon vous à l'université de Nîmes qui galèrent aujourd'hui ? Je pense que la crise a fait que automatiquement on a plus d'étudiants La difficulté des colonnes, c'est surtout les identifier parce que... Il n'y a pas de service d'assistante sociale par exemple à l'université ? On a notre assistante sociale On a notre service de vie étudiante qui est disponible en permanence mais c'est juste qu'ils n'osent pas Ils ont peur, ils ne veulent pas être stigmatisés Et voilà, donc aujourd'hui on est obligé, nous, de le secours populaire Car il vient avec son camion on le met dans les douves de sorte d'être un peu... Oui, alors en plus c'est plus pratique mais c'est surtout que... C'est un peu plus à l'abri Après, on parlait des boursiers c'est important les boursiers mais ceux dont on ne parle pas forcément c'est ceux qui sont juste, vous savez, à la limite qui ont un peu de revenus des parents et qui n'ont pas les bourses La classe moyenne... Et pourtant, eux, ils galèrent et c'est surtout eux qui vont chercher des jobs Nous, l'année dernière, de mars 2021 à septembre on a mis 300 emplois étudiants à l'université et les 300, ils ont été pris Ils ont été boursés Mais surtout que l'année dernière avec la crise sanitaire, bien évidemment avec le confinement avec les commerces non essentiels qui étaient fermés forcément, les étudiants n'ont pas trouvé d'emploi Sarah, peut-être un mot là-dessus aussi Vous le disiez tout à l'heure vous êtes bénévole au Secours catholique du Gard Qu'est-ce que vous faites exactement comme activité au sein du Secours catholique ? Alors du coup, moi, c'est vraiment... Là, pour l'instant, c'est vraiment basé sur cette étude parce que c'est quelque chose qui tient à cœur au Secours catholique identifier les étudiants en situation de précarité pour leur apporter un soutien autant moral que du coup, via des actions distribution de repas, tout ça D'accord Tout à l'heure, Benoît Roigle le disait c'est difficile d'identifier les lycéens ou les étudiants qui sont dans le besoin et le fait de faire des études comme ça ça permet justement de créer la communication et d'identifier les problèmes C'est ça Une question également parce que ce qui nous a interpellés dans cette étude c'est la possibilité et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure sur l'accès à la santé de se procurer des protections hygiéniques pour les lycéennes C'est assez dingue qu'en 2021 on puisse encore avoir des lycéens et des lycéennes en particulier qui galèrent aujourd'hui pour pouvoir accéder à ces protections hygiéniques Alors pour cette partie précisément avec la ville de Nîmes donc il y a une grande collègue qui a été lancée donc qui se termine aujourd'hui d'ailleurs donc depuis le forum des associations pour récolter dans toutes les écoles de Nîmes des produits d'hygiène féminine des savons, des serviettes, etc. qui vont vraiment être redistribués mais donc ça pour les lycéens ça peut être important dans les universités je pense que ça il y a des distributeurs déjà qui sont disponibles Oui C'était un grand débat ça d'ailleurs parce que ça avait touché les étudiants et je crois que c'est la ministre ou c'est le gouvernement qui a dit qu'ils allaient mettre à disposition ce genre de protections Oui l'année dernière en plein milieu de la Covid nous ça fait un an et demi que c'est en place et je peux témoigner en tout cas pour les responsables d'établissement d'enseignement la crainte qu'on avait c'était le pillage en fait c'est un nul cas en fait ils sont en accès libre dans les toilettes il n'y a pas besoin de mettre un jeton c'est tout est gratuit tout est disponible et en fait ça c'est extrêmement bien géré les jeunes filles vont chercher ce dont elles ont besoin pas plus pas moins la solidarité fonctionne très très bien et donc voilà et surtout que les responsables d'établissement n'hésitent pas à mettre ces dispositifs parce que ça fonctionne très très bien et surtout C'est sur la volonté du chef d'établissement ? Oui nous c'est une association étudiante qui nous l'a proposé et on a dit tout de suite ok on a accompagné financièrement parce que ça a un coût aussi il faut les acheter le cruise était derrière nous aussi un aide financière on les a mis dans les toilettes des jeunes filles et ça se passe très très bien Il y a d'autres besoins que vous avez identifiés ou en parlant aux étudiants ou à travers des lycéens des choses dont des petites actions qu'on pourrait mettre en place comme ça et qui finalement seraient très utiles Dans les petites actions enfin ce qui a été identifié pour les lycéens par exemple 37% des lycéens disent qu'ils n'ont pas de lieu au calme pour étudier Oui ils sont par le bruit Du coup de trouver des lieux de mettre en place des lieux où ils puissent aller travailler c'est aussi une bonne idée des choses qui sont entamées Ça c'est la mairie la communauté commune les établissements les établissements qui pourraient mettre en place des grandes salles d'études vous devez en avoir vous M. Roy Nous on a la bibliothèque surtout Oui c'est ça la bibliothèque qui permet quand même d'avoir un lieu au calme Benoît Sherman qu'est-ce que vous pourriez nous dire dans une vision plus globale là en sortant peut-être de cette étude vous quel est votre regard sur la situation aujourd'hui à travers le réseau Anaïs ? Donc on voit qu'il y a vraiment beaucoup de pauvreté identifiée dans Nîmes et puis ailleurs et la volonté au niveau du réseau Anaïs aujourd'hui donc on lance un événement qui s'appelle Urgence Pauvreté pour faire que tous les citoyens puissent devenir acteurs de lutte contre la pauvreté souvent c'est les associations qui le proposent et beaucoup se déchargent un petit peu aussi sur le réseau associatif mais justement en fait il y a une mobilisation pour encourager chacun à devenir acteur notamment il y a des applications aussi comme Entourage qui vont permettre de se rendre présent soi-même pour la lutte contre la pauvreté chacun peut donner son impulsion parce que là vous parlez des bibliothèques c'est vrai mais il faut être pas intronisé mais c'est plus facile d'avoir un copain ou d'avoir quelqu'un qui bon il y a trop de bruit chez toi essaye d'aller à la bibliothèque essaye d'aller dans une salle d'études finalement c'est aussi une pauvreté de ne pas être bien entouré on ne s'en rend pas compte mais c'est aussi le cas vu ce que vous nous dites oui et puis le fait d'avoir moins de moyens également empêche de faire des sorties d'être dans la sociabilisation etc tout ça ça joue un dernier mot Sarah qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce soir par rapport à tout ce qui a été tout ce qu'on a raconté tout ce qu'on a expliqué ce soir d'accord nous au-delà avec Eric Thimel au-delà de la précarité donc du point de vue financier on s'est aussi posé la question donc que oui la précarité du coup ça avait un problème au niveau de l'alimentation l'accès aux soins tout ça mais aussi pour mener à bien ces études donc du coup avoir accès à tout ce qu'il faut ordinateur, internet du coup la sociabilisation aussi pour du coup si on loupe un cours pouvoir avoir des amis sur qui compter pour pouvoir rattraper et donc du coup on voulait voilà cette étude qu'on est en train de mener ça va être vraiment sur le point de vue oui financier mais aussi de mener à bien ces études de pouvoir avoir un bon parcours universitaire et pour pouvoir du coup aussi après la question des masters accéder à des bons masters du coup et pour nous tout ça est lié et c'est vrai qu'on veut faire une étude dans ce sens là c'est facile d'entrer en contact avec vous je vous en prie vous allez être surpris monsieur Samari elle va être très sérieuse très bien comment est-ce qu'on peut inciter ces jeunes ces étudiants notamment à adhérer à des causes qui peuvent justement aider leurs collègues de travail ou leurs collègues de faculté par exemple qu'est-ce qui peut être mis en place pour justement les inciter à venir aider les autres Benoît Sherman en leur faisant découvrir que ça existe parfois c'est tellement caché qu'on ne peut pas savoir qu'il y a de la pauvreté qu'il y a des manques donc il faut qu'il sache qu'il y a ces manques là et après ça peut avancer un étudiant qui voudrait entrer en contact par exemple avec le secours catholique comment on fait ? on va sur votre site internet il y a une page facebook peut-être ça serait bien de le dire ce soir ? il y a tout ce qu'il faut il y a le site internet donc il y a un onglet contact enfin voilà il suffit de remplir et puis mais je veux dire il y a des permanences il y a un local à Nîmes il y a des permanences donc vous pouvez les accueillir pour venir à votre rencontre rue Brissonnet donc pas très loin dans le centre-ville de Nîmes effectivement donc il suffit d'y aller il y a toujours quelqu'un à l'accueil la journée voilà il frappe à la porte et ils seront accueillis Sacha pourra venir aider aussi Sacha écoutez pourquoi pas si monsieur Samari me laisse un peu de temps pour respirer ça revient toujours à moi au début j'avais peur je croyais qu'il allait demander le numéro de Sarah je me suis dit tu n'as pas osé le faire sur le plateau quand même non quand même pas on va attendre on est à l'abri de rien monsieur le président Benoît Roy qu'est-ce que vous voulez dire pour terminer pour clôturer ce débat ? par rapport à la question on a des étudiants qui sont déjà engagés pour différents types d'actions sociales envers leurs camarades ça c'est très très valorisant au niveau de l'université parce qu'on voit qu'en fait il n'y a rien de mieux qu'un étudiant qui va parler à un étudiant qu'un étudiant qui s'occupe d'un étudiant nous on en peut avoir la meilleure volonté du monde on n'est pas de la même génération même si on n'est pas très très vieux n'est-ce pas Florelli ? t'as dit ça moi ? mais c'est vrai qu'il y a des étudiants qui s'occupent bien des autres et moi j'insiste là-dessus il faut qu'ils se fassent connaître via les étudiants nous vous savez on a mis en place une plateforme d'appel à l'université depuis la Covid on la maintient encore il y a un numéro ils peuvent appeler n'importe quand pour se faire identifier et ensuite nous derrière on met en place tout ce qu'il faut pour les accompagner surtout chez vous l'université de Nîmes ça avait été fabuleux quand l'administré est venu il y avait ces cours de sport et comme c'est une petite université le lien social est plus facile et du coup ça aide on va vous remercier d'avoir été avec nous et d'avoir participé à ce débat Sous-titrage Société Radio-Canada